Bonjour, alors aujourd'hui nous n'allons pas parler d'une exposition en particulier, même si l'on pourrait éventuellement parler de l'exposition Adèle Abdesemed, qui est l'artiste honoré en ce moment au Musée d'Art Contemporain de Lyon, mais on va rendre hommage, on va rendre hommage au créateur du Musée d'Art Contemporain, Thierry Raspail, qui est ici présent, parce que Thierry Raspail va bientôt quitter cette institution, et je dis bien institution, parce que le Musée d'Art Contemporain de Lyon, il n'y a pas son équivalent finalement, ni en France ni à l'étranger, vu l'importance d'abord du nombre d'expositions qui ont été organisées, et surtout l'importance de la collection, même si on ne la connaît pas complètement, et si on ne la voit pas tout le temps. Donc c'est une occasion, puisque lui tire sa révérence, de lui rendre hommage, chapeau bas vraiment, à Thierry Raspail, pour parler donc du Musée d'Art Contemporain depuis sa création. Depuis sa création, oui, effectivement. Alors comment ça s'est passé ? Alors, le projet du Musée d'Art Contemporain, lorsqu'il naît, c'est une décision de la ville de Lyon, et c'est un projet qui n'a ni collection antérieure, ni édifice propre. Il est donc dans une situation des fracs, c'est à peu près l'époque des créations des fracs, en 1984. Et bien évidemment, la collection sera ma priorité absolue, avec deux idées extrêmement simples. L'une consiste à être dans la création, c'est-à-dire être quelque chose comme un centre de production. Depuis, c'est devenu à la mode de produire des pièces. C'est-à-dire, collectionner des expositions, puisque nous invitons des artistes à créer, dans un espace qui est certes modeste à l'époque, mais qui a l'ampleur d'une exposition. Donc nous allons avoir des expositions de Marina Egoulai Abramovitch, Bob Morris, Daniel Buren, etc. d'une très grande ampleur, parce qu'elles vont faire de 800 à 500 mètres carrés, à 1000 mètres carrés, etc. Et puis, dans un deuxième temps, enfin simultanément, essayer de constituer un socle pour un point de départ, en quelque sorte. Et là, je citerai deux artistes. Je demande à Nam June Paik, à l'époque, de refaire son exposition mythique, qu'il avait faite en 1963 à Vaux Portals, qui est la première intervention de l'histoire de l'art d'un artiste sur des téléviseurs. Il en fait 13. Là, nous sommes en 95. Il ne peut en refaire que 9, parce qu'entre-temps, la technologie a changé. Et donc, c'est le point de départ qui va nous conduire vers l'univers de la musique, de la télévision, de l'interactivité. Et puis, de l'autre côté, c'est la première œuvre que j'acquière au Musée d'art contemporain, une ambiante espatiale et de 1967 de Lucio Fontana, mais qui reprend ce qu'il avait créé en 1949 et qui est l'ancêtre de l'environnement. Donc, en achetant cette pièce qui était un tout petit peu chère à l'époque, mais aujourd'hui, on ne pourrait vraiment plus l'acquérir, ça nous a conduit à développer cette réflexion sur l'espace, nous conduisant à Robert Irwin, James Turrell, voilà, tous les artistes qui se sont intéressés à un moment ou à un autre à cette question-là. Alors, vous avez commencé au sein du Palais des Beaux-Arts. Moi, je me souviens de cet escalier où il y avait même une œuvre de Dan Flevin, si mes souvenirs sont bons, on montait dans les étages, et puis ensuite, on a changé, on est allé dans le nouveau bâtiment construit par Renzo Piano. Alors, est-ce que vous avez été obligé aussi d'adapter vos expositions en changeant de lieu ? Bien évidemment, en changeant de lieu, nous avons gagné en espaces disponibles. Pour répondre à cette anecdote de Dan Flevin, c'était au début de ma carrière, j'ai reçu une lettre manuscrite signée quasiment illisible d'un individu qui me demandait de faire une exposition parce qu'il avait remarqué qu'à Lyon, comme ça, il y avait une nouvelle équipe. J'ai vu que c'était Flevin, mais j'ai cru à un faux, donc je l'ai jeté. Puis c'est un collègue à moi qui m'a dit non, on va quand même répondre. Donc j'ai fait une réponse à la limite de la politesse, à celui que je croyais être un usurpateur. Et en fait, c'était bien Dan Flevin, et donc nous avons réalisé deux installations, enfin, il n'aimait pas du tout le terme installation, deux œuvres de Dan Flevin qui sont aujourd'hui à notre collection. Quand j'arrive, je coordonne une politique dans la ville avec un centre d'art qui s'appelait Léla, avec une artothèque, et puis quelque chose qui s'appelle une grande manifestation qui est ouverte sur la ville, qui s'appellera Octobre des Arts, et qui sera finalement l'ancêtre de la Biennale d'art contemporain. Donc, à partir d'une exposition autour du monochrome, qui avait été un grand succès, exposition un peu raide, jugée un peu abrupte à l'époque, quand nous changeons d'espace, bien évidemment, nous entrons dans un nouvel édifice construit en décembre 1995, qui ouvre à l'occasion de la troisième Biennale de Lyon, et sur un dispositif qui est celui que nous avions imaginé avec Renzo Piano. Et nous avons eu la chance d'avoir un architecte qui n'avait pas besoin de faire un geste, qui est un pragmatique, qui avait fait le musée de Houston, qui n'avait pas... Il n'avait pas fait encore le Whitney, mais il n'avait pas besoin de briller, en tout cas, dans cet univers-là. Et donc, on a un musée extrêmement fonctionnel. Tout est mis sur la capacité des volumes intérieurs et sur la mobilité, avec une idée simple, c'est que cette mobilité ne doit pas se voir, donnant l'impression à chaque exposition dans laquelle nous revoyons l'intégralité des espaces, donnant l'impression que les lieux qui sont là sont bâtis comme des églises cisterciennes pour l'éternité, alors que ce sont des constructions qui vont durer trois mois. Et alors, est-ce que ça a impacté, comme on dit aujourd'hui, le choix des artistes ? Alors, l'impact, bien évidemment, puisque à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité d'organiser des expositions sur une superficie de 3000 mètres carrés, et donc, l'idée de présenter en alternance des rétrospectives vient naturellement et nous ouvrons avec l'œuvre tardive de Warhol, Kissa Ring, et puis nous enchaînons avec Hero, nous passons Ben, Combass, qui est cet artiste toujours un peu étrangement contesté, qui est un artiste formidable, Yoko Ono, une grande rétrospective Yoko Ono, qui est, je le pense, une des rétrospectives qui a respecté l'œuvre à la lettre, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer ces œuvres comme des trésors inaccessibles, jouer le jeu de ce que souhaitait Yoko Ono, à savoir de les pratiquer, de monter sur les échelles, de récupérer, enfin bref, voilà, c'est la principale évolution, et puis, une autre évolution, au moment où les biennales prennent leur envol, c'est de considérer que le musée d'art contemporain, désormais, peut jouer quelque chose comme la mémoire des biennales, et donc de conserver, ici ou là, des pièces qui sont produites dans le cadre de la biennale, avec une idée simple, même si nous n'avons plus de très, très, très grandes installations, cette idée de ne pas reconstituer un fil historique qui est toujours une fiction, mais d'entrer chez un artiste, à un moment. L'idée principale consistait à dire nous allons collectionner des moments, et garder ces moments intégralement dans l'histoire. Donc, acheter une exposition complète. Alors, acheter une exposition complète ou une installation spécifique, dernière exposition complète acquise, une œuvre de Catala, un artiste français qui réside à New York, qui travaille beaucoup sur les images numériques, mais pas que, et l'œuvre occupe 500 mètres carrés, bon, elle est destinée au dernier étage du musée d'art contemporain. Alors, puisqu'on en est là, on se pose la question, un, le nombre d'œuvres dans la collection, et deux, comment est-ce qu'on conserve autant de pièces si importantes ? Alors, le nombre de pièces dans la collection n'est pas énorme. Nous sommes autour de 1 600 pièces, mais certaines sont composées de centaines de documents. Nous avons la première installation de Kabakov, qui est une réflexion sur l'histoire. Si je compte le nombre de documents, il y en a plusieurs milliers. Donc, comme vous le savez, le métier de régisseur a complètement changé. Avant, il s'agissait de ranger très proprement des peintures. Aujourd'hui, il faut réparer des œuvres numériques, il faut stocker des choses tout à fait improbables. Alors, il y a plusieurs types d'œuvres. Il y a les œuvres très fragiles, qui là, sont stockées dans des réserves parfaitement normales, je dirais, dans les lieux du musée d'art contemporain. Il y a toutes les œuvres qui sont des contrats, donc une espèce de droit nous permettant de les refaire lorsqu'il s'agit d'œuvres qui ne sont évidemment pas en marbre. Donc là, occupation d'espace, quasi nulle. Et puis, il y a des œuvres encombrantes, mais moins fragiles, celles qui sont composées de métal. Par exemple, nous avons une œuvre de Tsai Ko-Chiang, un artiste chinois, qui est en fait un grand huit, un roller coaster. Celle-ci n'a pas besoin, même si aujourd'hui, sur le marché, c'est une œuvre très, très coûteuse, les matériaux sont stockés dans une réserve extérieure, une quinzaine de kilomètres du musée. Mais ce qui est très important dans ce registre, c'est une équipe extrêmement performante qui est capable de monter et démonter des objets qui passent du papier le plus fragile à l'électronique la plus compliquée jusqu'au métal le plus lourd. Alors, est-ce que l'un des regrets ne serait pas de l'absence finalement à Lyon d'un grand musée qui permettrait d'avoir les collections permanentes visibles tout au long de l'année et d'avoir à côté un lieu d'exposition temporaire ? C'est évidemment un regret puisque ça entrait dans mes espoirs. Mais entre-temps, évidemment, l'évolution économique générale ne permettait pas cela. Mais bien évidemment, je pense qu'il serait nécessaire d'avoir au moins 3 000 à 4 000 m², c'est-à-dire doubler le volume actuel pour présenter de façon permanente et par rotation, ce que nous faisons déjà, mais de façon moins permanente. Deux œuvres de Robert Morris, chacune de 1 200 m², une œuvre de Joseph Kossout, 800 m² de mur. Bon, plus... Je veux dire, il faut aussi ne pas être dévoreur d'espace. Mais je pense que c'est à peu près le seul regret que je pourrais avoir de ne pas montrer l'ampleur et la diversité de cette collection parce qu'il y a tout un ensemble d'installations sonores, par exemple, de John Cage à Terry Riley, Lamont et Young, des artistes plus récents et plus connus qu'on ne peut présenter qu'avec la plus grande parcimonie en raison d'un manque d'espace. Alors, on a souvent dit qu'on ne voyait pas cette collection, mais finalement, elle a été énormément présentée hors les murs et elle va continuer. On parlait tout à l'heure de Morris. On va voir des œuvres de Robert Morris à Villeneuve-Dasc prochainement. Donc, on peut la voir. La collection a été beaucoup montrée à l'extérieur et aussi dans nos murs et je dirais dans la périphérie puisque nous avons organisé plus de 150 expositions de nos collections de formats extrêmement différentes qui sont chaque fois un fragment, c'est-à-dire un parti pris. Et d'ailleurs, actuellement, nous montrons une toute petite partie de cette collection qui ouvre avec des peintures. Ça va de héros. Oui, on les voit autour de nous. Il y a plein de choses qui appartiennent aux collections. Ça va de héros à l'Anne Charlton pour prendre du monochrome à la peinture saturée. Mais on a également les ancêtres du numérique. En 1995, nous faisons une biennale autour de l'art numérique, l'image qui bouge et l'image fixe. Et nous acquérons les premières œuvres où le public, en s'agitant, non seulement se voit, interagit, mais crée des végétaux, des choses comme ça que nous venons de remonter. Alors, avec une technologie complètement différente, ce sont un peu les ancêtres des images qui nous entourent aujourd'hui. Alors, on voit aussi des photographies autour de nous des œuvres d'Adèle Abdesémet dont je parlais tout à l'heure qui est l'exposition en cours qui a nécessité aussi un gros travail de présentation. On voit d'ailleurs l'œuvre en terre cuite là qui est sur le côté. On voit ici une œuvre aussi en marbre qui est d'ailleurs très amusante puisque l'on reconnaît le portrait d'Angela Merkel nue. Alors, on se dit mais elle a posé véritablement pour Adèle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en fait un document dont on ne sait pas s'il est véritablement vrai ou faux qui est sorti en 2013 dans la presse. Une photographie ? Une photographie. Mais il est très probable, bien que nous n'ayons aucune preuve d'aucun, dise que c'est un faux, qu'ils en ont la preuve. Bref. Et effectivement, c'est trois grâces en marbre avec une seule protagoniste qui regarde la caméra, Angela Merkel, on a l'impression qu'un destin est né et c'est à partir de cela qu'Adèle a réalisé en hommage à Canova, on va dire. Oui, c'est ça. Les trois grâces, c'est ça. Une sculpture... Contemporaine, du coup. Contemporaine. Contemporaine. Et alors, on ne peut pas citer toutes les expositions faites depuis 1984, ça ferait trop. Est-ce qu'il y a un regret ? Est-ce que Thierry Raspail aimerait, maintenant qu'il va être un peu plus libre, être commissaire d'une exposition qu'il n'a pas pu monter chez lui ? Commissaire d'énormément d'expositions. Il y a beaucoup plus d'expositions qu'on ne fait pas que d'expositions que nous faisons. Non, j'ai un regret. Mais pas dans les expositions que je n'ai pas faites parce qu'il y en aurait trop, le temps d'antenne serait complètement cramé. Non, nous avons fait la première rétrospective de Louise Bourgeois à Lyon en 1990. Et mon regret, c'est de la faire un peu trop tard, même si c'était très, très en avance par rapport au succès. Mais c'est au moment où les prix s'envolent et où Louise me dit voilà, tu as quatre mois pour acheter une œuvre. C'était le début des installations monumentales et je n'ai pas trouvé l'argent parce qu'on était en fin d'exercice. Donc, c'est le genre de regret que j'ai comme ça. Après, il y a tellement d'expositions qu'on n'a pas pu faire et il y en a tellement des possibles et des merveilleuses qu'il n'y a que des regrets. Mais ce qui est important, c'est ce qui a été fait, me semble-t-il. Et qui est rentré dans les collections. Et qui est rentré dans les collections. Alors, je rappelle que l'exposition d'Adèle Abdesemed, l'Antidote, l'Antidote d'ailleurs, elle est en photographie qui est ce bâtiment que l'on voit là où Adèle a rencontré sa femme, celle qui deviendra ensuite sa femme, pardon. Donc, l'Antidote qui était un café à Lyon. À Lyon, exactement. Puisque Adèle, en partant d'Algérie où il est à l'école d'art, il part dans des conditions tragiques, se retrouve par hasard à Lyon. Et donc, il achèvera ses études d'artistes à Lyon. Donc, Adèle Abdesemed, Antidote, a lieu jusqu'au 8 juillet. Et puis, un morceau de la collection, un petit bout de la collection est à voir aussi dans le Musée d'art contemporain. Et puis, mille occasions qui sont prévues de voir des œuvres de cette collection un peu partout en France. Merci Thierry et bon vent, comme on dit toujours. Merci. Merci. Merci.